Après avoir sillonné la ville, le principal cortège de Corse du Sud a bloqué le cours Napoléon toute la journée. A Ajaccio, plus de 300 personnes s'étaient réunies devant la préfecture où une délégation a été reçue en fin de matinée. Pour les manifestants, le prix de l'essence, c'est la surtaxe de trop. En fait, la hausse du carburant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tout simplement. Macron, on est là-bas ! A Casamozzo, aux portes de la région Bastiaise, plus de 150 manifestants laissent passer les voitures au compte-gouttes. Malgré la contestation, l'ambiance reste bonne enfin. Il y a des gens qui nous ont donné du rosé, des giroles, des clémentines et du sanglier. C'est vraiment très convivial. Voilà, on n'a pas à se plaindre. Bon, il y a toujours des réfractaires, mais on fait avec. Ce matin, la circulation dans plusieurs ronds-points a été perturbée. Ajaccio, Luchana, mais aussi le rousset Porto Vecchio, où une personne a été légèrement blessée par un automobiliste. Dans les embouteillages comme ici à Bigou, il y a parfois la tension monte. Sur le mode d'action, les avis sont partagés. Je suis solidaire de ça, parce que moi aussi, je commence à m'avoir marre d'être ponctionné de tous les côtés. On peut manifester, on peut montrer son désaccord, mais pas comme ça, pas en prenant en otage tout le monde. Dans le mouvement de contestation aussi des professionnels, comme les taxis et les ambulanciers, au-delà du prix du carburant, eux s'élèvent contre la modification de l'article 80 qui change le marché des transports de malades. Les grandes structures de soins publics et privés avec une enveloppe de la sécurité sociale vont désormais choisir leur transporteur qui passera par un appel d'offres. Au niveau des appels d'offres, le problème qui va se poser, c'est que déjà pour répondre, il faut avoir du véhicule sanitaire léger et de l'ambulance. En sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup de micro-sociétés, dont la mienne, et on a très peur de cela pour répondre à un marché qui justement demande une certaine flotte. Encore ce soir, la plupart des barrages sont levés, la circulation retrouve son cours normal. Sous-titrage Société Radio-Canada